Vous êtes sur RTL. Florent Oudemont de la Fondation Abbé Pierre, on vous retrouve depuis le studio RTL Marseillais. Avec 28 associations, vous avez soumis 60 propositions aux candidats à la mairie pour résoudre cette crise. Mais on a l'association que ce n'est pas vraiment un sujet si prioritaire pour les candidats pendant leur campagne. Non, et ça nous désole vraiment, c'est le sens de la démarche avec l'ensemble des associations. C'est qu'au vu de l'ampleur de la crise du mal-logement à Marseille, il est vraiment indispensable que les candidats au municipal, ceux qui prétendent diriger la deuxième ville de France, prennent conscience des vrais problèmes de nos concitoyens à Marseille. Il y a les immeubles qui s'effondrent, ceux qui sont évacués, on l'a entendu, et puis il y a ceux qui restent debout. 100 000 Marseillais, d'après Vauchy, vivent dans des taudis où leur santé est en jeu, avec des problèmes d'asthme, des problèmes d'humidité. C'est exactement ça. Le péril, c'est ce qu'on a vécu depuis un an et demi, avec ces près de 400 immeubles évacués. C'est ce qui menace de vous tuer immédiatement, comme hélas les 8 morts du 5 novembre 2018. Mais c'est 100 000 Marseillais, 1 habitant sur 8, qui meurent à petit feu dans des vrais taudis. Et c'est tout le drame qu'on connaît dans cette ville, pour une ville pauvre, où très clairement les pouvoirs publics ne produisent pas assez de logements accessibles pour les gens. Et on se retrouve avec ce choix mais horrible, laissé à une grande partie des Marseillais, la rue ou le taudis. Parce que vous me parlez des 100 000 personnes en taudis, mais nous on veut aussi souligner l'explosion du sans-abrisme dans cette ville, où tous les jours c'est des femmes avec des bébés parfois dans les bras, qui viennent nous supplier de leur trouver une solution, parce qu'elles dorment à la rue. Et vous estimez d'ailleurs que Marseille ne fait rien pour les sans-abris aujourd'hui ? Non, très clairement, c'est absolument catastrophique. On est la seule grande ville de France qui n'a même pas de bain-douche. Nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut avant tout des logements pour quelqu'un qui est à la rue, mais à défaut d'avoir des logements, qu'au moins on leur permet de se doucher tout simplement. La Fondation Abbé Pierre, rendez-vous compte, gère 4 des 11 douches, toutes gérées par des structures associatives pour la plupart, mises à disposition dans cette ville. C'est un vrai scandale ça aussi. Quelles mesures concrètes, rapides, vous avez proposées aux candidats pour tenter de résoudre cette crise ? Il faut un grand plan de lutte contre l'habitat indigne. Il y a des annonces qui sont faites, mais ça ne va pas assez vite. Il faut augmenter les moyens des services de la ville pour contrôler les logements et les pérenniser. La deuxième mesure, c'est produire du logement social, notamment dans le centre-ville ou dans les quartiers sud. On a des quartiers avec 40% de logements sociaux dans les quartiers nord. Dans le sud, où ça s'est effondré, 50% de taux de pauvreté, 4-5% de logements sociaux. Vous voyez bien que les gens, ils n'ont pas le choix. Faute d'un logement accessible, c'est obligé d'accepter de vivre dans des taudis qui payent très cher. Et la dernière mesure, bien sûr, c'est respecter le droit des sans-abris et proposer des vraies solutions. Signer la charte proposée par la Fondation Abbé Pierre, la déclaration des droits des sans-abris. Est-ce que 16 mois après le drame de la rue de Bagne, vous craignez de nouveaux effondrements ? Est-ce que c'est encore possible, même si vous l'avez dit, 400 immeubles ont été vidés de leurs occupants ? Oui, c'est encore possible. On sait qu'hélas, il y a énormément d'immeubles qui restent debout, qui sont extrêmement dangereux. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est le sommet de l'iceberg. Ce qu'il faut voir derrière, c'est les gens qui meurent à petit feu dans des logements insalubres, des taudis. Et là encore, il faut agir vite pour éviter des nouveaux drames. Merci beaucoup, Florent Aoudemont, directeur de la Fondation Abbé Pierre en région PACA, d'avoir été ce matin notre invité sur RTL dans cette matinale spéciale. RTL près de chez vous, à Marseille. Dernière étape de notre Tour de France des municipales dans les petits matins.